Le dernier jour d'un condamné Victor Hugo 1 Condamné à mort Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids, autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rue des minces étoffes de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles, et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif, mon corps est au fer dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillée, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivie par elle, et me disant « Ah ! ce n'est qu'un rêve ! Eh bien ! avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, « Condamné à mort ! » II. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait trois jours que mon procès était entamé, trois jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre, trois jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi, passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les deux premières nuits, d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. La troisième, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot, et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'étaient les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clef, du grincement rauque des verrous. Il fallut, pour me tirer de ma léthargie, sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc ! » J'ouvris les yeux, je me dressai, effaré, sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel qu'il me fût donné d'entrevoir. Ce reflet jaune, où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. « Et il fait beau ? » dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis, avec quelque effort, il murmura brusquement « C'est possible ! » Je demeurai immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui dit après le plafond. « Voilà une belle journée ! » répétai-je. « Oui ! » me répondit l'homme. « On vous attend ! » Ce peu de mots, comme le fil qui rompt le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des jurés chargés de haillons ensanglantés, les trois rangs de témoins aux faces stupides, les deux gendarmes aux deux bouts de mon banc, et les robes noires s'agitaient, et les têtes de la foule fourmillaient au fond dans l'ombre, et s'arrêtait sur moi, le regard fixe de ces douze jurés qui avaient veillé pendant que je dormais. Je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchai comme un portefeuille trop chargé. Cependant je suivis le geôlier. Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire. C'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu, et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient de grands angles de lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet. Nous montâmes un escalier, tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième. Puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplaçèrent bruyamment, les cloisons craquèrent, et, pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuples mûrés de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans faire, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place, au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors que le moment décisif était venu, et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra. De la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce. Les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongés sur le plancher, tantôt développés sur les tables, tantôt brisés à l'angle des murs. Et, de ces losanges éclatants aux fenêtres, chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon, et un jeune assesseur causait presque gaiement, en chiffonnant son rabat, avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns baillaient. Rien, dans leur contenance, n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et, sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte, j'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs, et, au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations, ? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi, et, confiant, j'attendis ma sentence, comme on attend la délivrance et la vie. Cependant mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. — J'espère, me dit-il. — N'est-ce pas ? répondis-je, léger et souriant aussi. — Oui, reprit-il. Je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. — Que dites-vous là, monsieur ? répliquai-je indigné. — Plutôt cent fois la mort. — Oui, la mort. Et d'ailleurs, me répétait je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela ? a-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver. — Mais au mois d'août, à huit heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré, c'est impossible ! Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Tout à coup le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes. Comme par un mouvement électrique, toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle plaçait une table au-dessous du tribunal — c'était, je pense, le greffier — prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyais au mur, pour ne pas tomber. — Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ? demanda le président. — J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint, ma langue reste à coller à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury, et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessée de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte, pour se faire jour à travers les mille émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais dit, plutôt cent fois la mort. Mais l'haleine me manqua, et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive « Non ! » Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutai avec une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. — Condamné à mort ! dit la foule, et, tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas, avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. « Un condamné à mort ! » criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais deux jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. « Bon ! » dit la plus jeune en battant des mains, « ce sera dans six semaines. » 3 Condamnés à mort. « Eh bien ! pourquoi non ? Les hommes ! Je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de s'y changer à ma situation ? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie, combien m'ont devancés qui, jeunes, libres et saints, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève, combien d'ici là, peut-être, qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré, et qui me devanceront encore ? Et puis qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi ? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillons maigres puisés aux baquets des galériens, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé par des guichetiers et des garde-chiourmes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende, sans cesse très saïr, et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Ah ! n'importe ! C'est horrible ! IV La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline, et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais, à mesure que vous approchez, le palais devient masure, les pignons dégradés blessent l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvris salient ses royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glaces aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se collent çà et là quelques haves figurent d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. V À peine arrivés, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions. Point de couteau, point de fourchette, pour mes repas. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour six ou sept semaines cette affaire onéreuse, et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité, et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressai au concierge qui ne les comprit pas, m'ouvrirent la promenade une fois par semaine avec les autres détenus, et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien plein des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes, et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau, à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me comptent leur tour. Ce serait affaire horreur. Mais je sais qu'ils se vantent, et m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigarne, comme ils disent. C'est une langue hantée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue, quelquefois une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Il y a du raisiné sur le trimar, du sang sur le chemin, épouser la veuve, être pendu, comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus, la tête d'un voleur a deux noms, la sorbonne, quand elle médit, trésonne et conseille le crime, la tronche, quand le bourreau la coupe, quelquefois de l'esprit de vaudeville, un cachemire drousier, une hôte de chiffonnier, la menteuse, la langue, et puis, partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laises et sordides, venus on ne sait d'où. Le tôle, le bourreau, la cône, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secourait devant vous. Du moins ces hommes-là me plaignent, ils sont les seuls, les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas, causent et rient, et parlent de moi, devant moi, comme d'une chose. Sous-titrage Société Radio-Canada